De Saint François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, Livre X, Chapitre XVII Comment notre Seigneur pratiqua tous les plus excellents actes de l'amour Ayant si longuement parlé des actes sacrés du divin amour, afin que plus aisément et saintement vous en conserviez la mémoire, je vous en présente un recueil et abrégé La charité de Jésus-Christ nous presse, dit le grand Saint Apôtre de Corinthiens 5.14 Oui, certes Théotime, elle nous force et violente par son infinie douceur, pratiquée en tout l'ouvrage de notre rédemption, auquel s'est apparue la bénignité et amour de Dieu envers les hommes. Tite, chapitre 3, verset 4 Car qu'est-ce que ce divin amant ne fit pas en matière d'amour ? Premièrement, il nous aima d'amour de complaisance, car ses délices furent d'être avec les enfants des hommes. Proverbe 8.31 Et d'attirer l'homme à soi, se rendant homme lui-même. Deuxièmement, il nous aima d'amour de bienveillance, jetant sa propre divinité en l'homme, en sorte que l'homme fut fait Dieu. Troisièmement, il s'unit à nous par une conjonction incompréhensible, en laquelle il adhéra et se serra à notre nature si fortement, indissolublement et infiniment, que jamais rien ne fut si étroitement joint et pressé à l'humanité qu'est maintenant la très sainte divinité en la personne du Fils de Dieu. Quatrièmement, il s'écoula tout en nous, et par manière de dire fondit sa grandeur pour la réduire à la forme et figure de notre petitesse, dont il est appelé source d'eau vive, rosée et pluie du ciel. Cinquièmement, il a été en extase, non seulement en ce que, comme dit Saint-Denis, à cause de l'excès de son amoureuse bonté, il devient en certaine façon hors de soi-même, étendant sa providence sur toute chose, et se trouvant en toute chose, mais aussi en ce que, comme dit Saint-Paul, il s'est en quelque sorte quitté soi-même, il s'est vidé de soi-même, il s'est épuisé de sa grandeur, de sa gloire, il s'est démis du trône, de son incompréhensible majesté, et s'il faut ainsi parler, il s'est anéanti soi-même. Philippiens 2,7 Pour venir à notre humanité, nous remplir de sa divinité, nous combler de sa bonté, nous élever à sa dignité, et nous donner le divin être d'enfant de Dieu. Et celui duquel si souvent il est écrit, je vis moi-même, dit le Seigneur. Ézéchiel 33,11 Il a pu dire par après, selon le langage de son apôtre, je vis moi-même, non plus moi-même, mais l'homme vit en moi. Galate 2,20 Ma vie, c'est l'homme, et mourir pour l'homme, c'est mon profit. Philippiens 1,21 Ma vie est cachée avec l'homme en Dieu. Colossiens 3,3 Celui qui habitait en soi-même habite maintenant en nous, et celui qui était vivant dans les siècles dans les seins de son Père, éternel, fut par après mortel dans le giron de sa mère temporelle. Celui qui vivait éternellement de sa vie divine, vécu temporellement. De la vie humaine, et celui qui jamais éternellement n'avait été que Dieu, sera éternellement à jamais encore, homme, tant l'amour de l'homme a ravi Dieu, et l'a tiré à l'extase. Sixièmement, il admira souvent par dilection, comme il fit le centenier et la cananéenne. Septièmement, il contempla le jeune homme qui avait jusqu'à l'heure gardé les commandements et désirait d'être acheminé à la perfection. Huitièmement, il prit une amoureuse quiétude en nous et même avec quelques suspensions des sens parmi le ventre de sa mère et en son enfance. Neuvièmement, il a eu des tendretés admirables envers les petits-enfants qu'il prenait entre ses bras et dorlottait amoureusement, envers Marthe et Madeleine, envers le Lazare qu'il pleura, comme sur la cité de Jérusalem. Dixièmement, il fut animé d'un zèle non pareil qui, comme dit Saint-Denis, se convertit en jalousie, détournant en tant qu'il fut en lui tout mal de sa bien-aimée nature humaine au péril, mais au prix de sa propre vie, chassant le diable prince de ce monde qui semblait être son rival et compagnon. Onzièmement, il eut mille et mille langueurs amoureuses, car d'où pouvaient procéder ses divines paroles ? « Je dois être baptisé d'un baptême et comme je suis angoissé et pressé jusqu'à ce que je l'accomplisse. » Luc 12, 50 Il ne voyait l'heure d'être baptisé en son sang et languissait jusqu'à ce qu'il le fut l'amour qu'il nous portait le pressant afin de nous voir délivrés par sa mort de la mort éternelle. Ainsi fut-il triste et sua-t-il le sang de détresse au jardin des oliviers, non seulement pour l'extrême douleur que son âme sentait en la partie inférieure de sa raison, mais aussi pour l'extrême amour qu'il nous portait en la supérieure portion d'icelle. La douleur lui donnant horreur de la mort et l'amour lui donnant un extrême désir d'elle en sorte qu'un très âpre combat et une cruelle agonie se fit entre le désir et l'horreur de la mort jusqu'à grande effusion de sang qui coula comme d'une source vive ruisselant jusqu'à terre. Luc 22, 43 Douzièmement, enfin Théotime, ce divine amoureux mourut entre les flammes et ardeurs de la dilection à cause de l'infinie charité qu'il avait envers nous, mais par la force et vertu de l'amour, c'est-à-dire il mourut en l'amour, par l'amour, pour l'amour et d'amour. Car bien que les cruelles supplices fussent très suffisants pour faire mourir qui que ce fût, si est-ce que la mort ne pouvait jamais entrer dans la vie de celui qui tient les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1, 18 Si le divine amour qui manie ses clés n'eut ouvert les portes à la mort afin qu'elle alla saccager ce divin corps et lui ravir la vie, l'amour ne se contentant pas de l'avoir rendu mortel pour nous s'il ne le rendait mort. Ce fut par élection et non par la force du mal qu'il mourut. Nul ne m'ôte ma vie, dit-il, mais je la laisse et quitte moi-même. J'ai puissance de la quitter et de la prendre de rechef moi-même. Jean 10, 18 Il fut offert, dit Isaïe, parce qu'il le voulut. Isaïe 53, 7 Et pourtant, il n'est pas dit que son esprit s'en alla, le quitta et se sépara de lui, mais au contraire qu'il mit son esprit dehors. Matthieu 27 L'expira, le rendit et le remit entre les mains de son Père éternel. Luc, chapitre 30, 23 Si que saint Athanase remarque qu'il baissa la tête pour mourir afin de consentir et pencher à la venue de la mort, laquelle autrement n'eût osé s'approcher de lui. Écriant à pleine voix, il remet son esprit à son Père pour montrer que, comme il avait assez de force et d'haleine pour ne point mourir, il avait aussi tant d'amour qu'il ne pouvait plus vivre sans faire revivre par sa mort ceux qui sans cela ne pouvaient jamais éviter la mort ni prétendre à la vraie vie. C'est pourquoi la mort du Sauveur fut un vrai sacrifice, des sacrifices d'Holocauste que lui-même offrit à son Père pour notre rédemption, car encore que les peines et douleurs de sa passion fût si grandes et fortes que tout autre homme en fut mort, si est-ce que, quant à lui, il n'en fut jamais mort s'il n'eût voulu et que le feu de son infinie charité n'eût consumé sa vie. Il fut donc le sacrificateur lui-même qui s'offrit à son Père et s'immola en amour à l'amour, par l'amour, pour l'amour et d'amour. Mais Théotime gardait bien pourtant de dire que cette mort amoureuse du Sauveur se soit faite par manière de ravissement, car l'objet pour lequel sa charité le porta à la mort n'était pas tant aimable qu'il put ravir à soi cette âme divine, laquelle sortit donc de son corps par manière d'extase, poussée et lancée par l'affluence et force de l'amour, comme on voit la mire pousser dehors sa première liqueur par sa seule abondance, sans qu'on la presse ni tire aucunement, selon ce que lui-même disait ainsi que nous avons remarqué, personne ne m'ôte ni ravit mon âme, mais je la donne volontairement. Ô Dieu Théotime, quel brasier pour nous enflammer à faire les exercices du Saint-Amour pour le Sauveur tout bon, voyant qu'il les a si amoureusement pratiqués pour nous qui sommes si mauvais. Cette charité donc de Jésus-Christ nous presse. 2 Corinthiens 5,14 Ici s'achève le livre dixième C'est le livre dixième C'est le livre dixième